Il était une fois, deux gros barbus tannés de se faire dire « tu n'as pas suivi la chaîne de commandement » ont décidé de se mutiner et de se faire pirate contre le gaspillage de potentiel dans les organisations. Voici leur histoire. Ah là 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 là, les données, pyramides et hiérarchies. Tout le monde les subit, ça profite à une couple de personnes, puis à ceux qui aiment faire l'escalade de pyramides. Salut? Salut Maurice! Salut Olivier! Aujourd'hui, on va parler de la tendance qui est de passer des pyramides hiérarchiques vers des réseaux d'équipe. On va voir les différents paliers de cette tendance-là, suivi des avantages de travailler en réseau, les autres concepts qui sont semblables à cette tendance-là, holocratie, sociocratie, NEMIT. Et on va voir comment mettre ça en place, que tu sois dirigeant ou que tu sois un employé. OK. Maurice, tu as écrit un article qui s'appelle « D'une pyramide hiérarchique vers des réseaux d'équipe » qui contient cinq paliers, comme d'habitude. Comme d'habitude? Oui. Donc, on va en faire un tour assez rapide. Je vais essayer d'être plus concis que la dernière fois. Oui, puis on rappelle aux gens que ce n'est pas des paliers, ce n'est pas un framework qu'on peut appliquer, qu'on peut mettre en place comme ça. C'est vraiment un spectre, puis ça peut se chevaucher. Exact. Vous devez trouver votre place dans ce spectre-là. Puis la place n'est pas la même pour toutes les entreprises. Oui. On a beau vouloir se dire « Je vais être aussi progressiste que possible », donc soit votre milieu ne vous le permet pas nécessairement, mais plus souvent, c'est votre propre préparation qui n'est pas encore rendue là. Donc, allez-y doucement, faites des expériences, puis essayez de trouver l'endroit qui est là pour vous. Donc, commençons avec le premier palier, la pyramide monolithique. Ça, c'est le modèle par défaut de la plupart des PME. C'est un chef fort en haut, ou bon, si l'entreprise est plus grande, c'est peut-être un petit groupe, une petite légarchie très puissante, qui vont prendre toutes les décisions, tandis que le restant de la pyramide, leur rôle, c'est d'exécuter. L'information dans ces modèles-là part d'en bas, donc ce qui est en contact avec le monde extérieur, remonte vers la direction, puis les décisions redescendent, ce qui souvent va créer un disconnect entre la réalité sur le terrain et la décision qui est prise. Oui. Dans la pyramide monolithique, la délégation, c'est un outil qu'on voit quand même assez fréquemment. Mais plutôt que de déléguer les trois éléments d'une délégation totale, c'est-à-dire la responsabilité de faire le travail, l'imputabilité des résultats et l'autorité pour pouvoir prendre les décisions soi-même pour réussir à livrer le bon travail puis être vraiment imputable, habituellement, ce qui est délégué, c'est la responsabilité et l'imputabilité seulement. Mais l'autorité ne l'est pas. C'est-à-dire, tu peux peut-être prendre une décision maintenant, mais moi, en tant que ton supérieur, je peux arriver à tout moment puis outrepasser ta décision, l'annuler ou juste l'ignorer. Oui. Arrête-toi puis moi, on appelle ça déléguer le blâme. Exact. Oui. OK. C'est toi qui le fais puis ça va être de ta faute. On voit souvent dans des cas comme ça, le rôle du gestionnaire de projet. Ce n'est pas lui qui fait le travail, ce n'est pas lui qui prend les décisions, mais c'est lui qui est imputable pour que ça marche. Oui. Pas facile. Ce n'est pas facile. Le deuxième palier, c'est la décentralisation fonctionnelle ou, comme j'aime bien l'appeler, le règne total de la bureaucratie administrative. Ou l'enflure bureaucratique. Ah oui. On voit le palier 2 arriver quand une entreprise qui est au palier 1 atteint une certaine taille avec assez d'employés. Donc là, on commence à diviser l'entreprise en plusieurs blocs qui vont pouvoir jusqu'à un certain point se gérer. Mais naturellement, les méthodes de fonctionnement sont quand même centralisées, sont quand même standardisées à la grandeur de l'entreprise. Les décisions principales sont quand même prises en haut, mais le day-to-day va être capable d'être géré par ces grands départements-là. Donc, les entreprises qui sont divisées en départements ou en unités d'affaires sont souvent rendues au palier 2. En bas de la pyramide, les exécutants n'ont toujours pas le mot à dire. Leur job, c'est d'exécuter. Mais maintenant, plutôt que de faire directement affaire avec les gens qui prennent le maximum des décisions en haut complètement, ils vont avoir 1, 2, 3 ou 50 étages de bureaucratie entre. Donc, avec des niveaux d'autorité un peu différents. Si je me trompe, j'ai comme l'impression que le palier 2 est beaucoup plus lourd bureaucratiquement que le palier 1, que c'est plus difficile à vivre. Bien oui. Et pourtant, ça a l'air plus avancé si tu regardes en termes de palier, tu sais. C'est que c'est un modèle qui est plus complexe. Oui. Et puis, c'est un modèle qui permet de travailler à l'échelle, tandis que le palier 1 ne le permet pas. OK? Le palier 1, avoir un chef unique qui prend toutes les décisions quand tu as 2000 employés, puis tu as une entreprise qui est répartie sur deux ou trois pays, c'est complètement ridicule. Il n'y a aucune décision qui va jamais se prendre. Oui, c'est clair. Donc, on se divise. OK? C'est un modèle qui va être régulièrement présenté comme étant décentralisé, puis oh, que c'est avancé. Mais ce n'est pas vraiment décentralisé. Ça a juste l'air de... OK. Donc, au palier 2, comme je disais, c'est le règne de la bureaucratie hiérarchique. Donc, la bureaucratie a beaucoup de pouvoir parce que c'est sa raison d'être que de s'assurer que les règles sont standards à la grandeur de l'entreprise puis des unités d'affaires et qu'elles sont suivies. Oui, on ne peut pas laisser les humains prendre des décisions dans ce cas-là. Ah non, absolument pas. C'est... Tout est créé en processus qui doivent être suivis. Donc, essentiellement, ceux qui sont en charge de cette machine-là, ce sont les règles de processus bureaucratiques. Et non pas les humains. Dans ce modèle-là, c'est pas rare qu'à un moment donné, on ait une exception qui est dans un système. On essaie de trouver qui peut prendre la décision, puis on n'a jamais la réponse. Parce que c'est le système qui est supposé la prendre. Mais le système n'est pas capable de gérer notre exception. Fait qu'on se bat comme des diables dans l'eau biennette pour essayer de trouver qui peut prendre la décision pour gérer l'exception. Absolument. Dans les entreprises qui sont plus saines, qui sont à ce palier-là, parce qu'il y en a. Oui. Là, il va y avoir un directeur à quelque part qui va prendre sur lui de prendre ses décisions. Oui. Dans des entreprises où leur mode de fonctionnement est plus hostile, basé sur le blâme beaucoup, à ce moment-là, même les directeurs vont essayer d'éviter de prendre des décisions au maximum, puis se référer à la bureaucratie. Puis c'est là qu'on a des problèmes. Oui. OK. Donc, le troisième palier maintenant. Là, on tombe avec vraiment des entreprises plus progressistes. Donc, c'est l'entreprise décentralisée ou la pyramide inversée. OK. Donc, ça nous introduit, ce palier-là, à l'idée que la plupart des décisions opérationnelles devraient être prises sur le terrain le plus près du problème possible. OK. Pour que la décision soit le plus approprié à la situation. Oui. Puis que l'impact soit rapide. Ça implique aussi que les gens qui sont plus hauts dans la hiérarchie ne sont pas nécessairement les meilleures personnes pour prendre les décisions. Si on est dans le palier 1, l'autorité décisionnelle est basée sur celui dans la pièce qui gagne le plus cher. Dans le palier 3, c'est souvent l'inverse. C'est celui qui est le plus proche du problème. Puis, bien, comme on sait, les gens qui sont dans le bas de la pyramide sont habituellement payés moins cher que les autres. Oui. C'était pas le président, l'ancien président de Starbucks qui disait « Ceux qui nettoient le plancher devraient choisir le balai? » Oui. Exact. C'est un bel exemple. Donc, l'idée n'est pas non plus de tomber dans le chaos total. OK. L'idée, c'est que les gens devraient être en mesure de prendre une décision jusque dans une certaine limite pour régler un problème qu'ils ont. Donc, on appelle ça, on appelle à leur limite un domaine. Donc, c'est quoi ton domaine d'expertise, ton domaine d'activité? Si la décision à prendre est strictement dans ton domaine, puis que tu respectes certaines contraintes, genre un maximum de budget, par exemple, tu devrais être en mesure de pouvoir prendre et régler ce problème-là aussi vite que possible. Oui. Il y a une certaine mesure d'autonomie qui est en place pour le bien de l'entreprise, autant que les employés. Exact. Le restant de la structure est là pour supporter ces prises de décision proches du terrain. Donc, on voit l'émergence souvent de « servant leaders » qui sont là pour aider à fournir les bonnes ressources, aider à enlever les bloquants, donc à permettre à l'entreprise de pouvoir se gérer elle-même. Mais s'il y a une décision qui doit être prise, qui dépasse le domaine de la personne en tant que telle qui est confrontée, elle va être prise par le domaine suivant. Donc, cette personne-là est automatiquement adlobée dans un domaine plus grand. Donc, cette approche-là a été codifiée par certains cadres organisationnels pour justement faciliter la transformation vers une approche de la sorte. Donc, ça a commencé avec la sociocratie, maintenant qu'elles sont rendues à leur version 3.0. Et on a l'olacratie qui est un peu plus connue, qui elle-même est tirée de la sociocratie, qui donne des cadres définis opérationnels. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour réussir à atteindre de ce niveau-là? On va en reparler tantôt. Oui. Donc, palier 4, on va un petit peu plus loin maintenant. On tombe dans un écosystème distribué, c'est-à-dire une série d'initiatives autonomes, habituellement d'assez petite taille. Donc, les gros départements et les grosses unités d'affaires, ce qu'on avait au palier 2, c'est plus vers ça qu'on va. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus petit, plus comme un projet, disons, par exemple. Ou même quand ce n'est pas un projet, un projet habituellement, il y a un terme à ça, mais ça peut être juste une initiative qui va se continuer perpétuellement, mais qui doit quand même être maintenue. Donc, on parle petit comme scope, OK? Toutes ces petites initiatives-là vont quand même être liées par une vision commune qui va être dictée par la haute direction. Donc, on veut que l'entreprise s'en aille dans cette direction-là. Mais pour aller dans cette direction-là puis atteindre ces objectifs-là, chacun des groupes est en mesure de proposer puis d'amener ses propres initiatives. Oui. Ces initiatives-là sont autonomes, OK? Ils sont créés avec un objectif clair. Il y a souvent un investissement de ressources fait dedans. Ça va être délimité par un jeu de contraintes. On parle souvent des missions dans nos podcasts ou dans nos articles. C'est comme ça que ces entreprises-là fonctionnent. OK? Donc, on a des gens qui sont principalement autonomes à l'intérieur de certaines contraintes pour mener à jour une mission. Oui. Tandis que les dirigeants, eux, se concernent sur amener l'entreprise dans la direction qu'ils désirent, puis gérer les ressources qui sont communes. C'est-à-dire que chacune de ces initiatives-là va avoir besoin de certaines choses, bien, c'est aux dirigeants de leur donner. OK. Donc, un rôle vraiment de porte-étendard, de clarificateur de missions puis de support. Exact. Donc, dernier palier maintenant, qui s'en vient vraiment intéressant, lui. C'est la plateforme pour micro-entreprises. Souvent, quand on aborde les paliers 5, on tombe pratiquement dans le fantastique. OK? C'est un élément qu'on voudrait atteindre. C'est toujours là en théorie, mais on n'a pas beaucoup d'exemples pratiques et concrets qui fonctionnent dans ce modèle-là. Puis là, cette fois-ci, c'est le fun parce qu'on en a. Oui. Donc, le palier 5 est similaire au palier 4 avec le petit écosystème d'initiative. Mais cette fois-là, l'entreprise au complet se voit comme un incubateur à micro-entreprises. Oui. Donc, le comité de direction devient plus comme des investisseurs maintenant. C'est encore eux qui vont dicter de façon générale où est-ce qu'ils veulent que l'entreprise aille. Mais à l'intérieur de ça, les employés sont invités à faire des pitchs pour des entreprises, pour des services qu'ils peuvent offrir. Soit à l'interne ou soit à l'externe. Que ce soit pour aller explorer un nouveau marché, que ce soit pour offrir un certain support à 2 ou 3 ou 4 ou 12 des micro-entreprises qui sont déjà en place. Ils amènent à leurs idées, vont chercher du financement et des ressources de la direction si leur idée est intéressante. Puis, il s'agit de fonder leur micro-entreprise et de la rendre rentable. Contrairement à beaucoup de groupes d'investissement qui sont intéressés à des profits à court terme, une entreprise de palier 5 va viser que chacune de ces micro-entreprises-là soit soutenable dans le temps et puisse apporter une plus-value à l'entreprise générale et au réseau en général dans le temps. Oui. Dans le fond, le palier 5, c'est une entreprise où la direction, c'est des dragons, finalement, puis ils ont skin in the game, ça fait qu'ils ont intérêt à ce que ça dure. Exact. Exact. C'est un super de bel exemple. Puis, qu'est-ce qui arrive si, bon, tu pitches, tu pitches, mais c'est tout le temps non, tu es quand même un employé? Oui. Les employés reçoivent un salaire de base, habituellement pas très élevé, puis reçoivent une partie des profits de l'entreprise de laquelle ils font partie, de la micro-entreprise, que ce soit eux qui la lancent ou que ce soit un des employés de cette entreprise-là. Donc, si moi, je me fais embaucher par une de ces micro-entreprises-là, à partir du moment où je suis embauché, je peux pitcher à la compagnie mère pour une idée que j'ai. Exact. C'est génial. Parce que tu es embauché, tu sais, ton emploi est avec la compagnie mère. Oui, OK. Mais tu es affecté selon ton choix, puis selon le choix de la micro-entreprise, et s'ils veulent te prendre ou pas, dans une de ces micro-entreprises-là, où tu vas être capable, non seulement d'apporter des services, mais d'apprendre aussi comment être un entrepreneur pour qu'elle puisse ça, que ce soit plus simple pour toi d'aller faire des pitches. Super. Donc, on a vu nos cinq paliers. Là, plus on va vers des paliers supérieurs, si on peut dire, plus c'est nécessairement des petites entités qui sont en réseau. Donc, clairement, il y a des avantages de travailler en réseau. Absolument. La première, c'est la rapidité à laquelle l'organisation est capable de réagir à quelque chose d'émergent, que ce soit une opportunité ou que ce soit un problème. Oui, parce qu'on n'est pas juste une grosse structure lourde, là. Non, non, non. Justement, on est une structure qui est très, très, très légère. Puis, on sait, dans n'importe quelle entreprise, n'importe quel groupe de travail va avoir ses propres contraintes et son propre contexte. Fait qu'essayer de tout standardiser au travers de plusieurs groupes de travail fait en sorte que personne n'est parfaitement équipé pour son propre contexte. Oui. OK. Donc, prenez par exemple, on en vit une, présentement, une crise émergente avec le COVID-19. Toutes les entreprises ont eu besoin de se revirer de bord vite puis de commencer à travailler en télétravail. En fait, beaucoup d'entreprises. Oui. Donc, les entreprises qui avaient déjà des équipes relativement autonomes, ces équipes-là ont été capables de se revirer de bord, de se préparer puis de continuer à travailler. Mais des entreprises où toutes les décisions étaient centralisées, là, la question est, est-ce qu'on essaye de tirer le plus longtemps possible de faire venir les employés à la place? Est-ce qu'on essaie de voir pour aller en télétravail? Si on va en télétravail, est-ce qu'on lance un appel d'offres pour avoir des fournisseurs de services puis de produits qu'on a besoin pour gérer tout ça? Après ça, comment est-ce qu'on forme les employés? Donc, on voit la hiérarchie qui se met en place, puis on voit la bureaucratie qui se met en place, la série des décisions qui doivent être prises avant que tout le monde puisse faire le switch. Tandis que des plus petites entreprises, ou plutôt des entreprises divisées en plus petites équipes, bien, chacune des équipes va être capable de se revirer de bord. On a tout un laptop, puis on commence à le faire maintenant. Puis la grosse différence, c'est où est la prise de décision là-dedans? Quand tu es un employé, puis que tu sais que tu peux le faire, puis que tu décides de le faire, bien, c'est réglé? C'est réglé. Oui. OK. Tu n'as pas de permission à demander tant que ça, là. Exact. À moins que ça sorte de ton carré de sable ou de ton domaine. Exact. Là, quand ça l'a besoin, bien, tu poses de la question en haut. Mais comme la plupart des entreprises veulent continuer à fonctionner, bien, même si ça pourrait être un ou deux paliers plus hauts ou domaines plus grands qui seraient plus appropriés à prendre ce genre de décision-là, à partir du moment où tes équipes commencent déjà à le faire, ton résultat, il rentre. Fait qu'on s'adapte plus rapidement, puis les prises de décision sont plus rapides. Exact. Parfait. Comme notre focus est aussi plus restreint au contexte qu'on a, puis au domaine dans lequel on travaille, ça permet aussi de pousser les limites de ce qu'on est capable de faire, puis de tester ce qu'on prend pour acquis plus facilement. OK. Donc, ça crée une plus grande capacité d'adaptation, puis une plus grande capacité à l'innovation aussi. Donc, on n'essaie pas de faire innover des processus, par exemple, pour une compagnie de 5000 personnes, on essaie de le faire pour une équipe de 5 personnes. OK. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de one-size-fits-none, là. Exact. Un autre avantage vraiment intéressant, c'est la façon dont l'information va commencer à circuler dans une entreprise qui est en réseau. C'est-à-dire, dans une entreprise pyramidale, l'information va vers le haut, puis les décisions viennent vers le bas. OK. Essayez de débuter une discussion avec quelqu'un qui est dans un autre département, puis prendre une décision avec lui. Vous allez vous retrouver dans l'eau chaude, parce que vous n'avez pas suivi la hiérarchie. C'est-à-dire que la discussion entre deux départements n'est pas de votre sort, c'est celui d'un ou deux niveaux hiérarchiques supérieurs au vote. Tu n'as pas suivi la chaîne de commandement. Exact. Donc, dans une entreprise qui est en réseau, l'information ne suit pas une chaîne de commande. L'information va partout. Il n'y a pas d'intermédiaire. Elle est faite directement. Tu as besoin d'avoir l'information de telle autre équipe qui est dans tel autre groupe de travail, à telle autre place. Tu y vas, puis tu lui demandes. C'est nécessairement plus transparent. C'est plus transparent. C'est aussi plus direct comme information, parce que, justement, tu ne joues pas au téléphone arabe. Les experts sont capables de se parler entre eux autres. Donc, ils ont le bon langage, puis le bon niveau de compréhension, plutôt que de passer par des gestionnaires qui sont très bons pour gérer, mais ils ne sont pas nécessairement des experts dans le sujet de discussion en tant que tel. Excellent. Là, il y a quand même d'autres concepts qui ont émergé un peu en parallèle ou qui se greffent facilement à ces paliers-là qu'on a parlé plus tôt. Là, l'acracie, c'est, je pense, un des plus populaires. Mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est très, très connu de tout le monde. On en entend parler. On sait que c'est des flatarchies, qu'il y a moins de bureaucratie, apparemment. Qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus? OK. Donc, l'acracie, comme la sociocratie, ce sont des approches qui sont faites pour enlever une hiérarchie bureaucratique, puis permettre la gestion par les membres ou par les employés. C'est quand même structuré. Ça fonctionne avec l'idée de cercle, c'est que chaque cercle a son propre domaine d'influence. Puis, chaque cercle est capable de se diviser en cercles plus petits avec un domaine d'influence plus restreint, jusqu'à un employé individuel, par exemple, qui lui-même a son propre mini-cercle. Mais habituellement, les employés travaillent ensemble dans des cercles un petit peu plus gros. OK. Puis les cercles, ça reste une espèce de petite entité qui prend ses décisions elles-mêmes? Exact, exact. C'est un entité de gouvernance. OK. Donc, les décisions sont prises à l'intérieur d'un cercle. Les procès sont souvent faits pour ce cercle-là, quoi qu'il peut y en avoir qui sont imposés de cercle à cercle. Donc, la sociocratie a commencé, c'était quand même des grandes idées, c'était nouveau au départ, c'était commencé dans les années 60-70. Et dans les années 2000, l'holacratie a émergé. Ils ont simplement appris ce que la sociocratie faisait, puis ils l'ont transformé en un cadre opérationnel beaucoup plus structuré. Donc, il y avait des règles, il y avait des choses qui devaient être mises en place. Un des éléments distinctifs de l'holacratie, c'est qu'il n'y a pas d'implicite, puis il n'y a pas d'angle mort. C'est-à-dire, tout doit être écrit quelque part. Toutes les règles de fonctionnement, tous les processus, toutes les règles de décision qui doivent être prises, comment les choses sont évaluées, les conséquences à briser une règle, tout ça doit être écrit quelque part. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Donc, on ne peut pas faire semblant qu'on ne le savait pas, là. Exact. C'est là, c'est disponible pour tout le monde. Puis, il n'y a rien qui va se faire en dehors de ça non plus. Donc, on ne peut pas partir sur une dérape, puis décider, ben non, moi je décide telle chose, ou ben, j'ai autorité, donc je décide que. Est-ce que c'est moins ou c'est assez prescriptif comme cadre? C'est-à-dire, si tu ne fais pas tout ça, tu n'es pas une holacratie. C'est très prescriptif, même si tu peux jouer beaucoup avec les morceaux, mais c'est surtout très lourd. Notamment, la façon pour faire des rencontres est très, très, très structurée, avec plusieurs règles qui doivent être suivies. Il y a quelques années, avec mon entreprise Quantum Monkeys, on a essayé de mettre en place l'holacratie. Ça a duré quelques mois. Les principes de base étaient excellents, mais on était six personnes. Donc, le travail de rendre tout explicite, puis de gérer toutes nos rencontres, qui devraient en avoir 50 par jour, qui étaient habituellement très, très, très informelles, de les gérer selon un modèle holacratique, créent une lourdeur épouvantable. C'est quand même paradoxal, parce qu'on essaie de se défaire de la douleur bureaucratique, puis on... On la remplace par plus de bureaucratie. C'est ça. En la décentralisant, on met plus de bureaucratie dedans. OK. Puis, ça explique certaines choses que j'ai lues aussi. Il y a des entreprises qui l'ont essayé, puis qui ont essayé de passer à autre chose. Les gorges chaudes, évidemment, ont fait « Ah, tu vois, ça ne marche pas ». C'est parce qu'ils sont tous allés plus loin, je pense. Oui, bien, c'est ça. Il y a eu l'associacratie qui a continué d'évoluer. Ils sont rendus à Mouture 3.0, maintenant, qui ressemble beaucoup à l'holacratie, avec bonne raison, mais qui est, en fait, plus... Donc, c'est plus organisé comme un gros tas de blocs légaux, où tu prends les éléments que tu as besoin, au niveau que tu as besoin, puis tu crées ta propre... Ils ont ton propre cadre organisationnel qui fonctionne pour l'entreprise que tu as. BYOF, « Build your own framework ». Genre. Genre. Donc, j'aime beaucoup l'associacratie pour ça. OK. Donc, tu peux laisser aller tous les pans qui sont trop lourds pour toi, puis qui ne s'appliquent pas à toi. Exact. Exact. Parfait. Ça demande plus d'essais et d'erreurs, tandis que l'holacratie a été attirante pour les entreprises qui ne veulent pas se poser de questions. Il veut juste un framework à étaler, puis à assumer que tout va bien fonctionner après. Mais la sociocratie demande plus de travail et puis d'exploration, mais en même temps, ça permet d'avoir quelque chose qui est vraiment fait sur mesure pour toi. Un bon exemple de ça, on va commencer à parler de certaines entreprises qui utilisent un peu ces modèles-là. Prenons Zappos, par exemple. Zappos, qui est depuis sa fondation dans les années 2000, qui était une entreprise qui voulait créer l'autogestion pour ses employés. Puis, ils ont expérimenté avec quelques modèles, puis ils sont partis sur l'holacratie en 2013. Ça a été chaoteux, au point où, en 2015, je pense, ils ont offert aux employés soit vous embarquez dans le modèle complètement, ou on vous offre un bon package de départ, puis aller travailler ailleurs. C'est 18 % des employés qui sont partis à ce moment-là. Donc, ils ont continué à travailler avec l'holacratie, mais à la transformer doucement, parce que Zappos a comme mission les gens en premier, que ce soit les employés, que ce soit le client. Donc, l'holacratie est plus la structure en premier. Donc, ils ont commencé à adopter plusieurs éléments de sociocratie, puis ils ont continué à évoluer leur modèle jusqu'à, présentement, ce qu'ils font, on ressemble beaucoup plus à notre palier 4, puis ils commencent avec le palier 5. Donc, ils sont vraiment rendus avec un modèle de plateforme où les employés sont capables de proposer diverses initiatives, un peu comme un paquet de petits microservices, micro-entreprises, qu'on va pouvoir retrouver. Ils sont inspirés d'Amazon, ce qu'ils ont fait avec AWS, puisqu'Amazon est maintenant propriétaire de Zappos. Le modèle que Zappos a présentement, ou est en train d'évoluer vers, c'est un modèle qui est très, très similaire à la compagnie chinoise Hire. Oui. J'espère que je le prononce comme il le faut. Qui est une entreprise d'électroménagers. On en a déjà parlé dans le premier épisode, je pense. Donc, c'est une entreprise qui est partie à faire des mauvais électroménagers pour être la marque bon marché d'autres fabricants. Jusqu'à maintenant, ils sont rendus à faire des électroménagers sous leur propre nom, très haute qualité. Mais l'entreprise en tant que telle n'est plus une entreprise électroménager seulement. C'est vraiment une plateforme de micro-entreprises. Un peu comme on en a parlé, ils sont vraiment au palier 5, eux. Oui. Il n'y en a pas quelques-unes, là. C'est 4000 qui représentent. 4000. 4000 micro-entreprises dans l'entreprise. Exact. Il y en a des nouvelles qui se créent à tous les jours, comme il y en a certaines qui disparaissent à tous les jours aussi. Si on va avoir quelque chose d'un petit peu plus stable, on peut regarder Boursorg, l'entreprise de soins à domicile qu'on va retrouver aux Pays-Bas. Donc, c'est une compagnie d'infirmières à domicile qui s'organise en équipe, chacune avec son propre territoire. Chacune de ces équipes-là vont aussi faire l'ensemble de leur gestion, recruter, faire leur comptabilité, travailler avec les autres groupes ou pas. Puis, la direction de l'entreprise, qui est essentiellement un CEO, s'arrange pour être le plus « hands-off » possible. Donc, il n'y a presque pas d'intervention. Il dirige habituellement en posant des questions. Puis, il laisse les employés décider, chacun des groupes, débattre et décider de la direction que l'entreprise va prendre. Ça, c'est un exemple où on ne crée pas des nouvelles entités constamment, mais chacune des entités qu'il y a est vraiment autogérée. OK. C'est l'autogestion pure. Ça fait qu'ils font recrutement, départ, RH. Ils font tout ce qui a besoin d'être fait. Exact. Il y a quelques ressources qui sont partagées, notamment des coachs. Parce qu'on s'entend, quand on tombe dans ces modèles-là, la plupart des gens sont simplement habitués à obéir aux ordres qui viennent d'en haut. Oui. Donc, quand on commence à travailler avec l'autogestion, beaucoup d'entreprises vont faire des expériences puis rapidement se dire « Ah, bien, ça ne marche pas. » Simplement parce que les employés ne sont pas prêts à ça. On l'a vu avec Zappos, deux ans après la mise en place de l'holacratie, c'est 20 % des employés qui ont profité d'une chance pour partir, pour le faire. Donc, il y a une période d'adaptation qui est assez intense. Assez intense et ce n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui vont juste refuser d'être en charge de quoi que ce soit, incluant deux autres mêmes. Oui, oui. Ah oui. OK. Super. J'aimerais ça qu'on parle de comment on peut mettre ça en place si on est un agent de changement dans une entreprise ou qu'on voudrait l'être. Bien sûr, si on le fait d'une approche top-down, c'est un peu plus facile à mettre en place parce qu'on est généralement un preneur de décision quand on veut faire ça. Puis, on a écrit un article en accompagnement à cet épisode de podcast. Les trois premières étapes pour commencer à déhierarchiser votre entreprise. ce qu'on vous propose est essentiellement de faire une petite expérience. Partez avec un plus petit groupe. Déterminez c'est quoi les règles qui vont gérer ces groupes-là et assurez-vous qu'ils ont une mission. Je vous invite à aller lire l'article puis n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions. Maintenant, Maurice, comment on peut apporter ça dans une entreprise si on n'est pas en position de pouvoir? De toutes nos tendances, c'est probablement la plus difficile à apporter ça quand on n'est pas en mesure de prendre aucune décision parce que c'est un changement fondamental à la structure opérationnelle de l'entreprise. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est un peu comme tu le dis dans ton article, essayer de convaincre quelqu'un de vous laisser faire une expérience. Donc, une bonne approche pour faire ça, commencer avec un gestionnaire un peu dans le bas de l'échelle qui a une ou deux équipes sous lui. Avec lui, créer ce qu'on appelle une lettre de marque. C'est un vieux concept corsaire, en fait. Un corsaire, comme on l'avait déjà expliqué, c'est comme un pirate mais avec un permis. C'est-à-dire, c'est un pirate qui travaille pour la couronne. Donc, il y a une entente officielle qui dit qu'est-ce qu'il est en mesure de faire. Donc, quel bateau il pouvait attaquer ou quelle prise il pouvait faire et c'est quoi le pourcentage qui devait aller à la couronne. Donc, le principe de la lettre de marque fonctionne de la même façon. C'est un peu comme l'émission. Donc, c'est-à-dire, ça prend un objectif qui est clair puis une série de contraintes. Sauf que dans la série de contraintes, on va ajouter les dynamiques entre l'équipe et puis ce niveau de direction-là. Par exemple, c'est quoi l'information moi en tant que gestionnaire, j'ai besoin de recevoir, à quelle fréquence j'ai besoin de la recevoir, quel genre de risque vous êtes capable de prendre, jusqu'à quel niveau je peux vous laisser faire, décider qui décide quoi. Donc, quel genre de décision ce sont les employés vraiment qui peuvent faire ou l'équipe, quel genre de décision il faut avoir au moins l'accord ou que la décision va être prise par le gestionnaire. Management 3.0 a un jeu de Delegation Poker qui est super intéressante, qui montre sept niveaux de délégation et qui peut aider à cadrer la discussion pour réussir à décider qui décide quoi jusqu'à et jusqu'à quel niveau. Par exemple, est-ce que c'est une décision où l'employé peut prendre tout seul et savoir en en parler? Est-ce qu'il doit avoir... Est-ce qu'il prend la décision mais en en informant le gestionnaire? Est-ce que la décision est prise les deux ensemble? Est-ce que c'est le gestionnaire qui prend la décision puis qui informe les employés? Est-ce que... Tu vois un peu le principe. Si je ne me trompe pas, on peut facilement télécharger les cartes imprimables pour ce jeu-là. Absolument, c'est sur leur site. Oui. En fait, cette approche-là permet d'établir des cadres pour réussir à faire votre expérience correctement. À ce moment-là, avec les objectifs, essayer de les atteindre, livrer de la valeur le plus rapidement possible, ça va aussi forcer les employés et le gestionnaire à penser en valeur puis à relativement court terme. Donc, on ne veut pas créer une valeur sur plusieurs mois, oui, mais on veut créer une valeur où on va en recevoir des morceaux le plus rapidement possible, des morceaux immédiatement consommables. Oui. Donc, il faut que ça serve à quelqu'un ou à quelque chose immédiatement puis on essaie d'avoir ça régulièrement. Exact. En faisant ça comme ça, vous allez commencer à prouver votre point. C'est la première étape. En gagnant la confiance, bien là, vous allez être en mesure d'avoir ce même genre de discussion-là à plus grande échelle puis commencer à faire la transformation. Mais l'idéal, c'est commencer à travailler les gens qui prennent des décisions dans votre entreprise parce que pour s'en aller vers un réseau d'équipes ou voire de micro-entreprises, ça nécessite vraiment l'implication complète de la direction. OK. Donc, c'est pas gagné d'avance. C'est pas gagné d'avance, c'est pas pour celui-là, non. Non, mais ça nous empêche pas d'en parler puis c'est pour ça qu'on fait cet épisode-là. Oui, on en parle non seulement pour le podcast, mais on a des articles là-dessus. On va continuer à en publier d'autres parce que c'est une approche qui est essentiellement cruciale pour avoir une entreprise qui va être en mesure de prospérer non seulement dans le monde dans lequel on vit présentement, mais la direction de la façon dont les affaires vont. OK. Donc, on parle, les choses sont de plus en plus éphémères, le changement est de plus en plus rapide, ça prend une organisation qui est aussi décentralisée que possible pour être capable de tirer parti de ça. Bien, merci beaucoup, Maurice. Merci, Olivier. Donc, comme on vous l'a dit plus tôt, on a deux articles qui sont associés à cet épisode de podcast. Donc, le premier, c'est les trois étapes faciles pour entamer l'aplatissement de votre hiérarchie et d'une pyramide hiérarchique vers un réseau d'équipe. Vous pouvez trouver ça sur blog.gopirate.com. On vous invite à venir nous rejoindre sur notre page LinkedIn et on est aussi sur Facebook. Sur ce, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada